Je pense que je vais donner juste d'énergie et bonheur, être moi-même, recevoir, donner du câlin, d'amour, recevoir... Justin's doing great, where are you? Toutes. Ça, c'est de la romance. Et le premier plat dans lequel elle va mettre de cours, le tartare, la vie est belle. Oui, il y a dans le reste de mon nom! C'est bien un petit tartare, on en a pas eu de la semaine. C'est sûr qu'elle va faire une belle assiette avec de la salade, de la petite roquette. Là, c'est sûr, c'est elle qui win. C'est du déjà vu, là. C'est sorti des sentiers battus un peu, là. Ça va être bon, ça va être la vie est belle. Un autre beau plat d'Odysia, la bella paella. Lucas, est-ce que t'as gagné quoi? Euh, yes. Oui. Lucas, est-ce que tu es en direct de la France, présentement? Est-ce que c'est du riz avec des fruits de mer, quelque chose comme ça? En général, dans une paella, il y a des petits fruits de mer, des petits légumes. On aurait fait... Peut-être. C'est du riz dans une paella? C'est du riz dans une paella? C'est du riz dans une paella? C'est Lucas! J'ai l'impression que ça va être comme un gros mexipote, là, de... de stock, là, à moins que je la trompe, que ça soit décortifié dans... Mais une paella, c'est fucking bon. C'est pas une assiette. J'ai l'impression qu'encore là, on y va dans la... dans le confortable, là. Est-ce qu'elle a fait une... Vieux, il est donc ben aucunement conscient de la situation. On y va dans le confortable, t'as aucune qualité, t'as juste vu le nom. T'es tellement un dumbass, tout. Le gars, il a fait que du barbec. C'était un supposé pro du barbec. Heuuuuh, il était en cave! Très ordinaire, ils sortent même pas de leur zone de confort. Il va dans la... dans le confortable. Est-ce qu'elle a fait une... une tournure différente avec une version... Peut-être avec des... des ingrédients nouveaux? Je sais pas. C'est à découvrir ce soir. Evidemment, Alicia a fait des allusions dans le nom de son dessert, tiramissou orgasmique. Le tiramissou, c'est toujours bon. On va voir un peu le dosage du café, pis... C'est toi qui va dire de quoi de câble. Il va être comme orgasmique. Non, c'est un beau petit dessert, ça. J'imagine qu'elle... Elle va le dire, là, c'est orgasmique parce que ça... ça coule en bouche, là. Elle va dire un enfant de même... C'est certain, là, je... Je le vois venir déjà, là. Je le vois venir à 100 pieds, là. Qui sait, peut-être qui... Tu le vois venir? Tu le vois venir? Peut-être qu'on va... On va quoi? Il l'a dit. No come! On se transporte donc chez Alicia, où il y a évidemment toutes sortes de belles fleurs. Ah, moi, c'est pourri, ça. Salut, Alicia! Oh, belle petite entrée. Là-haut, le char à côté électrique. Salut! Comment ça va? Relaxe-toi. Ça va très bien. La vie est belle. Tu fais quoi? Je viens me préparer pour mettre une petite plante. J'ai pas eu du temps. Tu fais du travail physique avant ton souper? C'est normal. Le jardinage vient du Moldavie. Comme ça dit, on sort la fille du Moldavie, mais le Moldavie reste avec elle. Est-ce que t'as besoin d'être? Ça a pas l'air facile. On va lui donner d'amour et on va espérer. Tu fais toujours du jardinage en robe comme ça? Je vais salir un peu mes mains, mais c'est pas grave. Ah, c'est beau! Oh my God! Oh my God! C'est tellement beau! C'est trop beau par jour, OK. Il y a du monde qui aime du chocolat, du bonbon. Moi, j'aime du fleur. Ça coûte pas pareil. Regarde quand même. T'as mal l'air, mon enfant? La vie est belle. Eh oui! La vie est belle! Je ne serais pas surpris que ce soit écrit sur un coussin quelque part chez Olécia. La vie est belle. Amour, santé, bonheur. Amour, santé, bonheur. Grande tabacique de visite. Moldavie. Je viens de Moldavie, d'un pays très pauvre et j'ai été... Ah, c'est profond! La plante aujourd'hui d'Edge. Ah, hésite! C'était pas assez cru. C'était pas assez cru. On est dans une famille aussi très pauvre. Une fois, c'est arrivé qu'on avait pas de nourriture, mais la chose qui nous nourrit, c'est notre jardin. On avait même un cochon, du poule. Pour ça, pour moi, c'est important. Tout ce que ça me manquait dans ma vie, j'ai réalisé. J'étais toute petite fille et j'aime beaucoup rêver. Je vais pleurer. C'est tellement sentimentant quand je m'appelle, dis-moi, ma jeunesse. Oh, veux-tu un câlin, Alessia? C'est pas facile. Ou un agrumes, peut-être? C'était pas facile, ma vie, du début. Et la vie est devenue belle. Pour ça, je dis toujours, la vie est belle. C'est parce que je l'apprécie. Faut commencer à travailler, hein? En effet, la vie est belle, mais aussi le chronomètre est parti. Jesus! T'es pas facile, ma vie! T'es pas facile, ma vie avant! Yeah, j'en ai vu des choses. Le païella, le dessert et le tartare, tout ensemble. Mais il faut que je me dépêche parce que je parle beaucoup. Il faut que la main travaille aussi vite que la bouche. La bouche. La bouche. Le bouche. Amour, santé, bonheur. Amour, santé, bonheur. Amour, santé, bonheur. Hum, ça commence déjà à sentir, I love it. Je vais juste aiguiser un petit peu le couteau. T'es la tonne avec le son, man. Elle a du bol d'habit, bol d'habit. Amour, santé, bonheur. Hum. Amour, santé, bonheur. Oh my God, mes crevettes. Amour, santé, bonheur. 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 On va régaler ce soir. Mais la journée d'avant, Excel, elle a dit... Excuse-moi, Crazy. Elle a dit... Aujourd'hui, j'ai vidé la carte crédit de mon mari. Oh! Amour, santé, bonheur. Y'a d'après l'heure on y vex après ces visites-là Qu'est-ce qu'il y a la buge là? What the fuck? Caliste! Ben je veux pas parce qu'on a chaque notre force Des fois on se bat qui va cuisiner, il cuisine super bien surtout Il va faire le souper, il va nourrir les enfants C'est un super bon papa Mais c'est un homme quand même Je respecte, c'est that's it Encore d'amour santé bonheur Lui ça pose c'est pas de l'adjant Ça pose c'est pas de l'adjant Amour santé bonheur J'espère que personne à la maison n'est en train de faire un jeu de boissons Chaque fois qu'elle dit amour santé bonheur Ca va mal finir Siopi amour santé bonheur Amour santé bonheur Ok mais là on dirait un robot qui va me donner une quest Elle abuse NPC vibe Non stop non stop On se réduit pour des synonymes Comme le dialogue est juste Pogne l'autre Amour santé bonheur Amour santé bonheur C'est l'amour, la santé et le bonheur C'est tout le reste Ça vient avec Arrête du m'en douter Est-ce que tes enfants ont appris le russe? Non les enfants ils veulent pas Ils parlent l'engrais français Ils veulent rien savoir du russe C'est leur choix Je dis si ils vont vouloir apprendre le russe Ils vont apprendre Pourquoi je dois l'obliger? Amour santé Il va que je mette d'amour santé Amour santé bonheur Bon on envoie le mélange orgasmique de mascarpone dans une poche à douille et on prépare un bol de café et d'alcool pour y tremper les biscuits plus tard Ça sent l'orgasme Mais ça comme je disais tantôt sentir la bite c'est vraiment pas Si ça sent la queue Dans un spot non sexuel c'est so bad Si tu rentres quelque part ça sent la queue C'est pas à place là Je mangerais pas dans un moment où ça sent la bite Mais voyons donc tu fais ta séductrice Ha 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 Moi et mon tartare c'est quelque chose Oh regardez, regardez cette beauté Oh my god Bravo moi Une fois les biscuits trempés on peut commencer à assembler le What the f... Bravo moi Elle peut pas être un personnage Oh oh bravo moi Un peu de fruit de la passion et un bol avec beaucoup de glace Après leur premier kill Good job Boom Prêt de suite Tout est là L'amour et la santé et le bonheur On a presque terminé le dessert et le riz pour la paella Tu vas être bon, tu vas être délicieux Il leur disait santé amour bonheur exact En le frottant le frot Et la déco du tartare ainsi que les fruits de mer pour la paella Et c'est fini pour la prep et l'amour Santé Bonheur Amour santé bonheur allez mon beau Ok Et voilà C'est le samedi 5 minutes Elle me laisse juste mettre le moule Et pour moi j'attends l'inhibité Hummm Mais t'sais elle la faisait pas chier là Tout ce qu'elle dit c'est que la bouffe elle trippait pas tant Pis c'était jamais la seule qui pensait ça To be fair elle elle a du fun Elle taponne le monde c'est un peu fucké mais T'sais elle taponnait le... Ben surtout l'autre fille avec les gros tits C'est l'heure du... Ils se désallowent ils se racontent Ils se racontent ils se connaissent pas Ils plattent les cheveux pis tout C'était weird Et pour l'occasion... Qui a rename amour santé bonheur? Qui ont tous nos invités se sont fait une beauté à leur manière Bon Ben ouais Ah oui oui c'est qui là? Salut! Oh my god Quel... Little bitch Peut-être Une belle pensée pour mademoiselle qui a mis des robes toute la On s'habille bien On fait la belle maison pis tout On s'est dit on met la totale ce soir Salut Ok T'as un petit présent Merci Oh my god Et au cas que tu oublies t'sais je t'allais marquer ici Qu'est-ce que tu m'écris Celui-ci est un agrumes J'ai mis beaucoup d'agrumes mais j'apprécie C'est un mot inoubliable J'en ai des citrons P'est lui faire rappeler que c'était un agrumes Un citron Buong Eh la soute et presque parfait Woohoo Whou Youp tera Allez Sur cette note c'est parti pour La prep des entrées dans 3-2-1 Where is the vibes Amour santé bonheur comme toujours Amour santé OK, là, elle trahleront le cibolle, c'est beau. À part, qu'est-ce que tu mets vraiment dans ces assiettes? Un petit peu d'huile avec un peu de citron. Et je vais mettre un petit peu du cravière, mais aux fruits. Comme on aime l'agrume, mais je veux que ça ait un concept d'agrume, en fait. En tout cas, on pourra pas dire que tu soignes pas ta présentation. Agrumes. Les petites boules-là. Où sont les agrumes? Oui, les petites boules sont partout. Et j'ai mis un petit peu du chou pour colorer. J'ai mis un petit peu du câble. On mélange et quand on met toute cette saveur dans la bouche, ça explose le cerveau. Wow! On implose le cerveau. Ça explose le cerveau. Je ne veux pas me critiquer, j'accepte. Ils ne sont pas tarqués. On ne se gênera pas. Merci. C'était très joli, digne d'un grand restaurant. Maintenant, sur le menu, c'était bien... Cochez, moi, de ça! Là, je trouvais que c'était plus comme du souvent déposé sur de l'avocat. Ouais, c'est drette l'image que j'avais en tête de ce que ça serait. Mais c'est encore plus beau. Elle a présenté façon compétition, gastronomie, 5 étoiles. C'était beau, c'était bon. Chaque bouchée goûtait différent. Je ne suis pas un amateur tant que ça de tartare de saumon, mais c'était bon. C'était fleurale. Il y avait beaucoup de pouces. C'est big. C'est quoi ce look? Ben, il a l'air d'être pas bête. C'était souvent poigné dedans, mais c'était bon. C'était mauvais. Le problème, c'est qu'il y avait tellement de choses alentours sur la table pour que tu perds l'essence de ton assiette. Des fois, trop, c'est comme pas assez. Ouais, c'est ça. Tu perds l'essence de qu'est-ce que tu manges. Penses-tu qu'ils ont aimé ta cuisine? Je pense que oui. Ça passe trop, trop bien. J'espère que ça va être à leur goût. Il te reste 10 minutes pour finaliser ta pailla. C'est ça, le bobo. Il est encore là. Voilà. Hostie que c'était drôle. Mon rêve, c'est de... Avec l'argent, je me partirais une business de barbecue. Ah, t'sais ça, t'es un pro barbecue. Ça paraissait pas. À table, on parle du futur. C'était fucking drôle. Autre avis sur l'intelligence artificielle. Quelqu'un a déjà essayé de chat GPT, par exemple? Ben oui, mais ça t'offre pas longtemps, ça a payé. C'est quoi ça? Chat GPT. Ah, chat GPT. Ah, GPT. J'ai pété. J'ai pété. Je sais pas c'est quoi. Je pense que c'est une joke qui dit à les gars. Attends, je pense que c'est... Oh my God! C'est pas pour vrai. Ça me permet de développer mon business plus rapidement. Ça me permet d'aller chercher des réponses sur des choses que je sais pas. Ça me permet de m'instruire sans forcément aller à l'école. C'est pas mal l'avenir du monde entier. C'est pas mal l'avenir de tout actuellement. Je suis pas dans le virtuel à ce point-là. Moi, je suis plus dans l'énergie humaine. Fait que c'est sûr que c'est quelque chose qui me rejoint un peu. Plus on le sait, c'est plus d'aller pas de son CV quelque part, d'inventer qui a les qualifications. C'est plus ça son style là. Ça me fait pas peur. J'y pense pas vraiment. C'est sûr que c'est que... Mentir face à face à quelqu'un qui connaît de quoi là. Ouais, ouais, mécanicien. Ouais, ouais, ouais. Yes. C'est quelque chose qui va évoluer pis qui va peut-être nous devancer. Pis nous... Mais... Je sens que j'ai pété. Reste à voir si l'intelligence artificielle peut battre cette joke de pète. Oh, ça va être bon ça! Côté cuisine, Alessia finalise la cuisson du homard, des crevettes et des moules pour faire paella. Ah, il va être... Daniel va être... Oh, c'est sûr. Ça sent très bon. C'est délicieux. Ça peut pas être pas délicieux. C'est délicieux. Et voilà le plan principal. Ça peut pas pas être délicieux. L'autre gars, il va encore dire que c'est trop compliqué. C'est comme, c'est quoi ça, vieux? Il y a tellement de... Il y a tellement de... C'était tellement trop goûteux. J'ai pas aimé ça. C'est beaucoup de fruits de mer. Il y a du béton, il y a du poulet, il y a du chorizo, du moules, homard, du crevettes. C'est une folle assiette, là. J'ai aimé beaucoup d'amour. C'est le plus important. Oui, oui, il est où le bacon? Il est où le bacon? Le riz, j'adore ça. J'aime les fruits de mer. Ce homard était bon, mais je pense que c'était le goût du safran. Ça goûtait... Ça a comme un arrière-goût spécial. Vraiment. J'ai pas aimé ça. OK. Encore une fois, la présentation... Ah! C'était super beau. Les moules, j'ai trouvé pas assez assaisonnés. Les crevettes, j'ai comme eu l'impression qu'il manquait un petit quelque chose. Pour moi, c'était plus un risotto avec des moules puis du homard. Pour vrai, là, encore une fois, la présentation a été magnifique. C'était vraiment très bien présenté, mais je pense pas que le goût était vraiment là. C'était bon. Moi, j'ai bien aimé ça. C'est sûr, c'était un petit peu croquant. Le riz à paella. Le paella riz. Les moules, je les ai laissées. J'aime pas les moules. La queue était très bonne. C'était un petit peu poivrée. J'avais beaucoup de poivre, moi, tout le tour. Tout le monde avait quelques miedres. Moi, j'avais un... Chut! Ma queue était couverte de poivre, là. C'était... C'était... C'était poivré. Ben, je vais faire comme si j'avais... Calise, dude! Ma queue était couverte de poivre, moi! Tu n'as pas entendu ça? Pour les recettes complètement amour, santé et bonheur d'Olicia... La bonne queue, quand même! Mais Rush, tout le monde dit que c'est pas bon! Ils font tout pour la démonter! Mais là, j'ai l'impression que le gars... Mathieu va gagner 28! C'est comme... OK! Tout se passe bien. Toujours aussi amour, santé et bonheur d'Olicia. Ils sont tous des vignettes de merde! Ça va bien, mais je trouvais qu'ils ont mal mangé. Oh! Toute mon glace est décongelée. My God! My God! Je vais essayer de sauver mes plats. As-tu d'autres glaces? J'en ai plus. Il y en a ici. Je pourrais faire. On remplace la vieille glace par de la nouvelle glace. Qu'est-ce qu'il y a fait? On trouve la solution. On met la touche finale. La vieille belle! Ben oui! La vieille belle, il s'occupe quand tu as devant toi un tiramisu orgasmique. OK! Tiramisu orgasmique. Là, ça a tout fond. Orgasmique. OK! Pourquoi je l'appelais orgasmique? Parce que je trouve qu'il est le fruit de passion. Un peu d'alcool. Un peu de mascarpone. Du biscuit. Un petit peu de Nutella au chocolat. Et un peu d'amour. OK! La vieille belle! Ben oui! Merci à toi! On va déguster cette beauté. L'alcool est où là-dedans? À l'intérieur. Quand tu fais le goûter, il y a de l'alcool. Est-ce qu'il y en a dans la glace? Je sais pas. C'est l'argent dans le frigideur. Ça tenait frais de son affaire? La tienne? Oui! Oh oui! Oh! Personne n'a rien vu. C'est quoi l'alcool? C'est la beauté. L'alcool est où là-dedans? À l'intérieur. Quand tu fais le goûter, il y a de l'alcool. Est-ce qu'il y en a dans la tienne? Oui! Oh oui! Oh! Personne n'a rien vu. Mais ça, c'est du chocolat, là. Mais oui, c'est du chocolat, là. C'est un mensongement. Ça va casser dans mes doigts. Le dessert était bon. C'était beaucoup trop fruité à mon goût, je pense. Tu sais, pour un dessert, c'était vraiment... Un peu du dessert, mais beaucoup, beaucoup de fruits. Puis des glaçons. Je sais pas pourquoi les glaçons. Peut-être que c'est moi, mais je m'attendais pas à avoir de la glace dans mon assiette. Puis encore là, encore des fruits. Beaucoup d'éléments juste pour remplir une assiette. Le tiramisu. J'ai pas goûté le café. C'est de loin les meilleures présentations. C'était le plus... Pourquoi il y a de la glace dans mon assiette? Je peux te le donner, toi? Le beau de ce qu'il y a eu cette semaine, mais en termes de goût, de saveur, pour moi, du tiramisu, c'est un goût de café. Il y a pas de goût de café. Il y avait encore beaucoup de fruits, comme à l'entrée. Fait que c'est sûr que je pense qu'elle a beaucoup misé sur la mise en place, les fruits et tout, mais... Faut juste chialer les doutes! Ça veut dire, ça va perdre. Mais en même temps, si c'est pas le best, c'est pas le best. Si tu le manges pas correctement, d'habitude, le fruit de toute passion, tu le mets par-dessus. Ah! Ben bébé, il fallait que tu me l'esprit. Si vous le mettez par-dessus, ça change le goût. Dis? Ouais. Faut le mettre par-dessus. Oh, wow! Moi, quand j'ai mangé ça, c'est... Ça me... Ça me... J'ai encore du sirette, là, dans le fond de la bouche, là. Oh, ouais. Ils ont tous pas aimé ça! C'est sûr que cette note sirette que se termine notre semaine sur la rive sud! C'est sûr! Personne n'a aimé rien! C'est vrai! T'as vraiment fait un gros effort au niveau de ta table et au niveau de tes présentations d'assiettes. J'ai trouvé que c'était un petit peu moins là au niveau des goûts. Ça me recherchait moins sur le goût en tant que tel. Fait que pour toutes ces raisons-là, je vais te donner la note de 7, qui est la meilleure cette semaine pour moi. Elle va peut-être win parier. Je donne à Alicia la belle note de 8. Donc, ce soir, je dessine de la note de 7. C'est win! Je dois donner une note en fonction équitable... Mon tabarnak, dude! T'es pas sérieux, là! Des notes que j'ai données, et j'ai passé une meilleure soirée chez Mathieu. Donc, pour cette raison-là, je vais donner un 5 à... Oh, la bitch, man! C'est le temps de dévoiler... Oh, la bitch, là! En 5e position avec 20 points... Samuel! 20 points! En 4e position avec 23 points... Mariel! 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 Oui! Mariel! Tout le monde a eu des notes de merde! Lui, il est sûr qu'il gagne! Qu'est-ce que tu penses? Ah, je vais pas acheter poupounes. En 3e position avec 25 points... Nicolas! Nicolas! 25! C'est so bad! Ah, non! C'est le gars... What is that? Non! C'est le gars qui a win! That's sick! En 1e position avec 28 points... Juste une pointe... Ça manquait! Ha, 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 ha! C'est lui qui a donné 5, le raton, man! C'est Mathieu! Mariel! Mathieu! Ça semaine-là était bizarre, hein! Eh oui! Olécia a mené une chaude lutte à Mathieu, mais c'est son menu du sud de la France qui l'emporte cette semaine! Groupe incroyable, dans le sud, le monde, ils perdent avec 28 points! As-tu du monde qui a donné moins de 5? Moi! Jamais! Ah ouais? Moi, je me suis mis 5 comme barème! Hein? Barème? C'est toi qui a déterminé toute la game, là! Ben, ça change quoi? Ça change rien! Moi, je suis parti avec une note, pis à partir de là, je me suis fié sur ça! C'est bien, là! C'est combien? Bien, là! Vraiment bien! Ça serait 7! Oh! Moi, mon barème, 7, c'est une médiane! Voyons donc, 7, c'est bien! 7, c'est bon! Vraiment bon, c'est 7! Excellent, c'est 8! On aurait peut-être dû se parler de nos barèmes! Quelle bîte! Je vais te voir que c'est qu'un là-dessus! Non, non! 10, c'est parfait! 7, t'as un très bon! Il y a une starrage de 2 points entre le premier et le dernier pour moi! Je peux pas croire que 5, c'est ça, ce soir! Non, avec la vodka, avec... Oui, je comprends! Mais c'est 3 présentations, 2 de repas! Hé, un 9, là, faut que tu vois, il y a une machette! Moi, je n'ai 7 à toi! Tu m'as dit pas que tu veux! Passez 4 jours avec... Hé, c'est pas une... Ha ha ha! Quelle semaine de merde! Hé, non, c'est grave! Ça va, Nico? Moi, j'ai sorti parce que je voulais juste prendre... Mais si, là, tout le monde pareil, c'est chill aussi, t'sais! Je comprends! T'sais, la conversation, elle tournait juste autour de moi, là! T'sais, c'était à toi de faire un bon soupon en partant à mon homme, puis j'arrive à donner des 6, des 7, des 8! Ben, c'est toi qui est foiré! T'aurais donné des 6! FWAAAAAA! T'aurais donné 6! Impossible, dude! Huge! T'sais, la conversation, elle tournait juste autour de moi, là! T'sais, c'était à toi de faire un bon soupon en partant à mon homme, puis j'arrive à donner des 6, des 7, des 8! Imagine, il y a eu 25, puis il votait pas, genre, t'sais, comme... Le monde a pas trippé, non plus! T'sais, toi, qui a foiré ton premier souper, là! Ben, je me suis rendu compte que dans le fond, il donnait des notes basse tout le long, avoir su, j'aurais donné 9, 10, à 10 ans! Ma note, mon choix, avant, pour de vrai, t'sais! Pour lui, ce soir, ça valait aussi! Mon corps, mon choix! Ben, je me suis rendu compte que dans le fond, il donnait des... Là, il a lose, il a action, il a lose! Même pas pensé de gagner! Il a eu 25, le gagnant, il a eu 28! Une note basse tout le long, avoir su, j'aurais donné 9, 10, à 10 ans! Ma note, mon choix, avant, pour de vrai, t'sais! Pour lui, ce soir, ça valait un 5, ce souper-là, t'sais, voyons donc, à l'essai, c'était parfait, tout était beau, tout était, t'sais, t'sais... Tu donnes des petites notes à tout le monde, fait que toi, au bout du compte, si nous, on est pas comme toi, ben... J'suis content qu'il avait pas gagné! J'm'en sac de l'avoir perdu! Pis j'suis content de l'avoir fait, t'sais... Ben, j'ad... C'était pas une belle gang, bourré, là! T'as enlevé ce gars-là, c'était une belle gang! Ha 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 ha! What? Qu'est-ce que c'est qu'il dit, là? Ouais, 23, c'est quand même bad, là! Amour sur le bonheur, man! Eh oui, j'ai eu 28, pis les filles m'ont donné 2! Ah, ben, mec! Mais j'en ai 20! Ha ha ha! C'était soit Olécia, soit moi, ça a été kiff-kiff! 27, 28, on était proches, pis... C'était kiff-kiff! J'ai gagné, man! Lions! Yes! Lions! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada